c'est la pression c'est la pression des caméras tiens il est là le gars je suis parti ailleurs complet je suis désolé il me semble que c'est raquette de guêle c'est possible à ma signature franchement ça me fait marrer de mettre le chiffre 100 parce que je fais 100 kg et ça me fait marrer là je surjoue pas c'est trop bien hello à tous bienvenue pour cette vidéo avec artengo ça va être une expérience incroyable on est avec hugo salut comment ça va ça va bien ça va bien merci je viens de corbigny dans la nièvre tu as 15 2 que j'ai repris le tennis cette année j'ai fait 40 15 2 depuis le mois de juin et ton projet pour l'année prochaine c'est de passer le 2 c'est ça j'ai passé donc le cqp éducateur tennis cette année et donc la suite logique ce serait de passer le de eux et on est avec paul salut ça roule paul moi je suis déjà je suis joueur de tennis je suis à 1 6 je m'occupe du développement du coup des raquettes de tennis le but de ces trois journées c'est de te faire découvrir quelle est la raquette ultime pour toi en tout cas la raquette qui te correspondra le plus et pour commencer je crois que tu as une dotation qui est offerte qu'on va découvrir on a un tee shirt dry en khaki qui est le t-shirt que gaël porte aussi merci on a un short noir pourra sortir avec après tu as des paires de chaussettes et une paire de chaussures la gamme qu'on appelle strong chez nous donc c'est les chaussures plutôt maintien et après tu as des petits assortiments donc tu as un petit pull art and go est-ce que tu fais partie de l'équipe maintenant et après quelques quelques surgrippes et des barres parce que tu vas te donner ce matin donc faut pas faut pas tomber quoi alors là du coup comme je vous avais dit vous avez testé cinq raquettes ce matin vous allez tester la gamme power donc c'est une gamme plutôt orientée pour la puissance la deuxième c'est la gamme spin ou coup plutôt orientée pour la prise d'effet et enfin la gamme contrôle 18 20 cela contrôle si ok d'accord tu as d'autres questions pièges comme ça non c'est bon c'est bon il connaît son métier vous pouvez commencer du côté qui avait l'air tiré par celle là toi par celle là est ce que vous jouez avec des grippes des antivibrateurs je joue généralement on mange deux et qu'un sur grippe mais fais toi plaisir on est là pour ça et mais moi aussi un antivibrateur est ce que tu peux nous dire rapidement ton style de jeu tu n'en as pas parlé coup fort coup faible plan de jeu à mettre en place si on devait jouer en match par exemple voir si je te jouais en match on doute que je boulerai un cierre je la veille mais je suis plutôt contreur je me déplace étonnamment bien pour mon gabarit sur le terrain qu'est ce que tu aimes et que tu aimes pas dans les premières sensations de celle là j'ai l'impression de pouvoir mettre de la un peu de patate sans forcer quoi donc c'est cool du coup paul deuxième essai de raquettes on part sur quoi toi hugo on va partir sur la même raquette sauf cette fois elle va être allongée d'un centimètre et demi et c'est de taper de la même façon qu'avec la première pour vraiment avoir la sensation de différence que forcément si tu y retiens un peu tu vas avoir des sensations d'une idée c'est de comparer les raquettes mais pour l'instant ça donne quoi la différence la sensation j'aime moins celle là j'ai l'impression de taper beaucoup plus derrière de toute façon je sais que j'ai pas un plan de frappe hyper devant mais là je ne sais pas du coup hugo est à une sensation en tout cas tu préfères un petit peu moins cette raquette par rapport à l'autre notamment parce que tu es un problème de timing ce qui est intéressant c'est que cette notion de timing c'est effectivement lié à cette longueur de raquettes elle va jouer sur la sensation du coup d'inertie de raquettes donc on a une petite machine ici là qui nous permet de mesurer l'inertie de la raquette donc la mesure de l'inertie c'est quoi c'est en fait comment la masse est répartie à l'intérieur de ma raquette donc là du coup on va mesurer l'inertie donc l'inertie c'est une machine qui va mesurer en fait du coup les oscillations et à partir des oscillations elle va en traduire un terme technique donc là on voit que l'inertie de la raquette elle est de 302 donc plus ton inertie elle sera haute plus du coup ta maniabilité sera faible et donc plus tu auras potentiellement à vitesse de bras iso une sensation d'être en retard et donc cette raquette là comme tu es plus en retard elle est censée être plus haute et donc regarde ce qu'on va montrer et donc là on était à 302 et sur celle là on va être à 331 par contre on voit bien que c'est plutôt sur des inerties aux alentours de 300 qui vont correspondre aujourd'hui à ta sensation de timing et on enchaîne avec le modèle le modèle spin ok tu vas essayer la spine là donc c'est là la gamme on va dire plutôt prise d'effet ouais donc c'est intéressant tu l'essayes après la gamme power pour que tu vois un petit peu la différence et que tu nous fasses tes ressentis et tes différences ça va si ouais c'est vrai que je trouve plus de longueur elle me donne l'impression d'être moins lourde mieux que la dernière que j'ai essayé non si c'est pas mal on va te faire essayer les deux contrôles du coup première sensation comme ça après les trois quatre frappes j'ai moins de longueur mon bras l'entraîne pas assez j'ai l'impression de manquer de puissance je cite précision quand gaël par exemple ou d'arrière casatina ont essayé les cadres ils étaient tous noir c'est ça alors gaël quand il a essayé les raquettes savait même pas que c'était d'artengo ok et au final il a fini par choisir notre raquette un peu un étonnement de sa part de dire j'aime une marque de tennis qui a plutôt une connotation jusqu'à l'entend débutant confirmer on sensation pure j'ai préféré celle c'est quand j'étais dans le terrain donc celle là pour une sensation de stabilité pour jouer de pour jouer dans le terrain vraiment largement la semaine je m'aimé pour la longueur finalement la power qui était à préférer au début d'être légèrement en dessous théorie idéal serait d'avoir la stabilité de celle là avec la sensation de sens et de confort de la tu sens la personnalisation de la raquette qu'on va faire sans le truc parfait qui arrive ça va être incroyable mais le problème c'est que derrière comment je repasse sur d'autres raquettes le mec veut déjà négocier un deuxième cas négocier l'idée c'est de venir préparer la raquette donc répartir du coup l'ajout de masse sur ta raquette de façon à te donner cette sensation de stabilité tout en ayant les qualités que tu as aimé dans l'aspect pour trouver un espèce de compromis entre les deux quoi exactement pour cette première customisation de raquettes c'était bien ouais le plomb t'as fait une différence ouais oui oui si si ouais j'ai retrouvé un peu la sensation de la contrôle sur avec les poids ça c'est net merci hugo merci à toi là on enchaîne du coup on va aller dans les bureaux d'artengo vont faire une petite visite de nos locaux ok paul nous voilà au siège de d4 au bureau en tout cas d'artengo ouais donc là en fait on est au central le centre de conception d'artengo donc c'est nos locaux où les 50 collaborateurs d'artengo travaillent donc on va vous faire un petit tour des bureaux bienvenue dans l'open space d'artengo la mec la mec du tennis français quand tu te sens là tu es comme un poisson dans l'eau ou pas ouais tout à l'heure j'ai utilisé l'expression je suis comme un diabétique dans un magasin de beaubon c'est à dire que c'est assez incroyable et je viens de j'avais pas vu les grosses raquettes en plus et ça je suis fan c'est vraiment les grosses raquettes je suis conquis ce corner là tu peux nous présenter je crois que c'est des t-shirts recyclés de gaël qui était trop petit quelque chose comme ça on a créé un corner avec toutes les palettes de réception de nos colis et c'est un coin à nous pour se poser se détendre on se détend donc ici c'est là où travaillent les 50 personnes d'artengo au quotidien chacun vient se positionner dans l'open space comme il veut donc on peut faire un petit tour ton nouveau sac tu vas dormir avec très cool n'empêche voilà ce que j'avais eu le privilège de recevoir à la maison regardez comme c'est stylé hop là le sésame avec lequel j'ai gagné quelques matchs c'est bon ça on aime ça on aime moins on n'aime pas même allez on enchaîne où est ce qu'on va donc là on arrive dans la salle qu'on appelle cordage donc on vient trailler un petit peu les raquettes nous par niveau de gamme donc là c'est plutôt les games débutants confirmés la gamme expert que vous connaissez que vous avez essayé ce matin les raquettes des autres marques et plutôt la gamme junior trop classe mini musée ce matin du coup on a reçu quelques raquettes il me semble que ces raquettes de gale donc ça va être la surprise parce que ce moment c'est pas du tout ça vous les recevez un peu plus light pour qu'après ils puissent l'exactement donc exactement et donc là il y en a combien il y en a 25 25 et c'est jusqu'à la fin de la saison ou même pas juste à la fin de la saison d'accord donc voilà un petit peu je sais pas si c'est autant le côté psychologique de se dire qu'on a la même raquette de tenir la même raquette que celle de gaël mais c'est vrai que c'est génial ouais oui aux larmes presque et non mais même la petite citation est ce que tu peux nous lire la situation au lieu voilà en te concentrant we are not makers of history we are made by history c'est de martin lutter qui est superbe ça et un gros manche quand même ça c'est ce qu'on a relevé ouais tu sais la taille du manche la manche 6 une bonne taille de manche par le dessus laquelle il vient rajouter un groupe qui est un sur grip donc c'est il a une belle belle petite main pour tenir la raquette gael il ya deux choses qui lui tenait particulièrement à coeur c'était travailler plutôt quelque chose autour d'un univers violet et la deuxième c'était bien à voir l'univers de black panther était quelque chose qui lui tenait particulièrement à coeur donc on a fait un petit logo qui lui correspond très bien avec ses bras croisés avec le chiffre 15 qui sont chiffres qui sont chiffres porte bonheur et là si je la prends je joue aussi bien malheureusement je pense que tu joues encore moins encore moins bien qu'aujourd'hui parce que c'est une raquette qui est ultra complexe à jouer elle est spécifique à gaël enfin quand tu es passionné de bateau c'est incroyable d'être ici tout attire l'oeil c'est ça tout attire l'oeil je suis vraiment passionné par ça je fasse un plan qui représente moi vis-à-vis de pression l'allemand une raquette avec un plan 18 20 ce que je comprends du plan mais c'est je sais pas c'est super je trouve ça passionnant alors que je comprends rien de ce que je vois c'est génial de voir tout ça quoi il est plus grand c'est comme une belle bête le gauche de méta rooste aux mini ping j'ai jamais joué à les matchs en trois t'es prêt voilà donc on vient de faire un petit tour des bureaux là t'en penses quoi du coup il voit je trouve ça génial je trouve que j'ai pas vu beaucoup de bureaux dans ma vie mais celui ci en tout cas me donne presque envie de travailler pour dire il ya des raquettes partout il ya des chaussures tennis partout où on baigne dans l'ambulance du tennis quoi je trouve ça vraiment incroyable ouais il prend des risques le gars de un balle de match franchement ça donne tellement envie c'est ça pue le tennis mais on adore ça pour l'écisif ou deux points d'écart allez point d'incisif allez pour la pression on va partir après du coup sur between village qui est le deuxième site sur lequel on travaille beaucoup pour la partie design esthétique c'est là où tu vas sortir une diérodite de ta poche et vous êtes d'autres surprises j'espère exactement bon alors on enchaîne avec hugo sur l'atelier peinture on va pouvoir choisir la couleur et le design de ta raquette est-ce que tu as quelques inspirations sur ce que tu vas choisir moi je vois bien des couleurs un peu bleuté violet danser dans ces tons là tu suis la tendance over tango et ben c'est mon gars mais étonnamment du coup oui c'est une preuve une coïncidence pour le coup c'est des couleurs que j'aime bien ok est-ce que tu es prêt à mettre des paillettes sur ta raquette hugo ouais oui aussi si je suis prêt à mettre des paillettes sur ma raquette avec grand plaisir en plus ça ressortira mieux à la télé donc c'est super une réserve de cavernes d'alibaba dans ce ça alors ici on va avoir la possibilité de créer beaucoup de couleurs pour pouvoir ajouter de la cosmétique sur sa raquette et donc utiliser des vinyles ou d'utiliser des effets un peu gold chrome hop par exemple l'idée ça va être vraiment de laisser parler son imagination il y avait un truc moi j'ai une idole c'est Andy Roddick il n'y a aucune raison rationnelle mais non j'adore Roddick Andy Roddick c'est mon genre préféré donc j'aimerais bien si on pouvait avoir un rappel sur la raquette de quelconque manière c'est possible d'avoir ma signature sur la raquette tu as une signature comme sur les rf il y a des films qui t'ont inspiré des bouquins de la musique ouais j'ai adoré les frères Karamazov mais je vois pas comment tu vas faire ressortir ça sur la raquette mais par contre j'ai vraiment adoré les frères Karamazov c'est vrai j'ai adoré la la lande ok c'est mon film préféré se dégrader de bleu nuit avec le jaune de la robe enfin ce genre de truc c'est une image qui me marque vachement franchement ça me ferait marrer de mettre le chiffre 100 parce que je fais 100 kg et ça me fait marrer mais je vous jure que ça me fait marrer pour mes degrés j'ai... et bah vas-y chaud on va te présenter deux mood boards c'est des planches d'ambiance en français très bien en gros c'est une somme de visuels qui permet de se projeter dans un univers toi naturellement aussi si tu devais choisir un univers c'est ce que j'irais sur le R du coup je suppose donc là on arrive dans le détail très nettement et quasi exclusivement mon attrait va vers celle de gauche ouais d'accord je suis plus dans ce côté j'aime beaucoup les marines j'aime bien tout ce qui est vague ce qui est plus doux dans le dans l'oeil quoi je peux potentiellement révolutionner la direction artistique d'artengo c'est ça elle est bonne chef le haut du cadre en fait en noir on va faire le coeur de raquette comme ça à l'extérieur avec un bleu comme ça et voilà les marquages en fait qui sont à l'extérieur on va les laisser en silver et on va rajouter une petite touche de cette couleur à l'intérieur des graphismes ok et donc le haut du cadre resterait en noir ouais ok ça va ouais mais les couleurs me vont c'est parti il ya moyen que tu l'accroche au mur il ya de grandes chances que je l'accroche au mur ils vont m'en faire six j'avais oublié comme ça je pourrais tu vas découvrir ta raquette tu vas pleurer mais de bonheur de joie franchement parce que tu es tellement en train de la moitié de la désirer avec les couleurs le truc qui se dessine que le rendu final doit être intriguant est-ce que tu es prêt à découvrir ta planche d'humeur oui je suis je suis prêt je suis excité j'ai envie de voir ce j'ai très envie de voir ce que ça donne moi j'aimerais bien la travailler un peu de cette manière on va le mettre on va essayer de prendre une partie de son service pour essayer de logotyper pourrait peut-être utiliser la typographie que je t'ai montré un peu en art nouveau pour venir mettre un easter ace et le sang est aussi écrit de cette manière donc en fait là on n'a pas travaillé les couleurs mais là je travaille vraiment en fait les lignes du graphisme franchement c'est incroyable ça plaît c'est que je ne joue pas c'est trop bien c'est cool trop bien on l'attire les gars non je pleure pas si facilement quand je la verrai en vrai peut-être alors hugo cette journée marathon c'était un marathon d'un marathon de plaisir donc ça va je pensais pas avoir autant d'excitation à l'idée de voir le produit fini j'ai vraiment été convaincu par ce que proposer les designers donc j'ai hâte de voir ça trop bien paul est ce que pour conclure tu peux nous dire ce que tu as pensé de notre poulain de la journée a senti que tu avais des étoiles dans les yeux et tu nous l'as dit plusieurs fois dans la journée donc ça merci beaucoup j'espère que les surprises ne seront que bonnes lorsque tu rejoueras avec la raquette j'en doute pas pas mos les gars merci paul oula attend ouais mieux et à dans trois semaines merci maxime ciao man merci paul allez merci à tous ciao